C'était le temps de l'étude et des livres. Je mets entendre mon père nous réciter des poèmes le soir. Je me souviens de la douceur surtout. Puis la guerre est venue. Les bombardements se sont rapprochés dans les années 70. Je me souviens des premiers morts, de notre peur, de ma tristesse d'enfant. Il y a tant d'images qui passent, repassent dans le monde, qu'on croit possédés parce qu'on les a vus. Quand on découvre une image sur un écran, qui n'est pas un tableau, un linceul, alors elle ne manque pas. Phnom Penh a été encerclé par les Khmers rouges, qui venaient mettre fin à l'injustice et à l'exploitation. Ils sont entrés dans la capitale le 17 avril 1975. Il n'y a pas eu de cri de joie, mais une attente silencieuse. J'y étais. Je me souviens du regard de ces jeunes combattants, comme si nous n'avions pas été là. On leur avait donné un ordre, ne jamais toucher l'ennemi de la main. L'ennemi, c'est moi. J'ai 13 ans. J'ai 13 ans. J'ai 13 ans. J'ai 13 ans.